Musique On va faire silence, on va commencer notre réunion sous la regard du Seigneur. Est-ce que vous croyez qu'on va être bénis sur ce terrain ? Alors moi je vais vous dire quelque chose. La bénédiction vient de Dieu, mais pour être béni ça tient à nous. Parce que Dieu veut nous bénir, oui. Est-ce que vous croyez ? Alors on va laisser les choses du dehors dehors, et on va concentrer le corps et l'esprit aux choses de l'intérieur. Vous voulez ? Amen. Voilà. Les frères sont venus nous... De viens, hein. Regardez on a une belle brochette là, hein. Loire à Dieu. On va voir, pour le même prix ce soir, vous aurez d'autres prédications. C'est pas bon ça ? Il va commencer notre réunion. Mais je crois qu'avant on va faire prier un frère ou deux. Est-ce que vous voulez qu'on se mette... Je voudrais... Vous savez, on ne fait pas prier pour le plaisir de faire prier. On fait prier parce que d'abord on honore le nom de Jésus, on s'adresse à lui. Vous savez quel privilège de pouvoir parler à Dieu ? Je dis devant le Seigneur, la prière c'est un privilège terrible, mais c'est le Seigneur. Qui sommes-nous pour pouvoir parler à Dieu ? Et il nous accorde ce privilège de pouvoir lui parler. Mais c'est aussi pour qu'on se mette en condition à écouter ce qui va se faire plus tard, les choses quantiques, les témoignages, des vies transformées, des vies totalement transformées, des choses impossibles que Dieu a rendues réelles, faisables, possibles. C'est quelque chose de terrible. Et puis, après on est conditionné. Alors, on va faire une chose, puisque nous sommes trois prédicateurs, si vous voulez bien. J'ai demandé à mes trois autres collègues, mes trois autres collègues, on est quatre, pardon. Et on va commencer par d'une douleur, il va se mettre à sa place, d'un qui ? Et puis Bobo, s'il veut bien, il va nous venir à la prière. On va faire Seigneur. Et nous sommes là pour t'honorer, se glorifier Seigneur, pour te dire merci pour le sacrifice de la croix, pour l'amour manifesté pour nous, alors que nous ne mériterons rien Seigneur. Tu as tout donné, Jésus. Seigneur, que tu puisses bénir tout ce qui sera fait pour la gloire de ton nom, les chants de cantique, les témoignages. Ta parole est bénie, mes frères, bénis, c'est les servisseurs qui porteront ta parole, Jésus. Oui, Seigneur. Acquérions-nous d'autre qu'à toi, c'est toi qui as les paroles de la vie. Et c'est vers toi que nous voulons tourner nos regards, Jésus. Sois béni, sois glorifié dans cette soirée. Et l'Assemblée dit Amen. Voilà, bien bonjour à tous, merci au Seigneur. Certainement que ça fait un bout de temps que vous attendez cette réunion. Vous expliquez pour deux mots, après on laisse la place aux frères. Ceux qui sont déjà au courant, qui ont l'habitude de venir à l'église, vous savez que depuis déjà quelques temps, que tous les années, on réalise cette réunion d'école publique. C'est ce qui va se passer ce soir. Donc je vous explique pour ceux qui ne sont pas au courant, vous écoutez, d'abord à l'école publique, il y a deux messages et deux chanteurs. Alors c'est ce qu'on va écouter ce soir. Il y aura deux messagers qui nous apporteront la parole de Dieu. Donc vous, le Seigneur nous apportera la parole de Dieu et aussi le Frère Mardin. On va faire plus ? Voilà, avant de commencer, je voudrais bien qu'on prie le Seigneur. On l'a déjà fait, moi je vais le faire aussi, je vais me joindre à la prière de mes frères. Mais je voudrais qu'on prie pour tous ceux qu'ils ont besoin. Il y a quand même un privilège d'être ici ce soir. Il y en a qui ne sont pas ici, qui voudraient être ici. Mais ils ne peuvent pas à cause des soucis de la vie, des problèmes de la vie. On va prier le Seigneur, on va remercier le Seigneur. Et si vous connaissez des personnes, on ne va pas le faire à la fin de la réunion. Mais si vous connaissez des personnes que vous n'étirez qu'on prie pour eux, vous levez la main et on va le faire pour la gloire du Seigneur. Nous savons que la main du Seigneur n'est pas faute pour bénir, ni son oreille produite pour nous écouter. Il va exaucer notre prière. On dit à même pour ça ? Alors on prie Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Je remercie Seigneur pour la venue de ce soir, du privilège que nous avons de t'appartenir. Nous voulons te remercier aussi pour nos amis qui sont venus pour nous, Seigneur mon Dieu, pour participer à la venue, pour honorer Seigneur mon Dieu. Ce soir, béni et plein. Nous te présentons nos frères et soeurs, que ces brûlions soient les favorables de ces convaincés. Nous te prions ici, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui se réclament, que ce soit dans les eaux plus tôt. Seigneur, que ce soit dans leur caravane, dans leur maison. La musique, ta main, ne passe pas au cours. Bénis-les pleinement dans le nom de Jésus. Nous te remercions. Adieu, soit la gloire. Que ces brûlions, ce soir, soient pour nous un sujet de bénédiction. Nous te présentons tes messagers qui vont chanter. Bénis-les pleinement. Nous ferons tous les qui témoigneront. Bénis-les aussi. Et bénis-les aussi tes messagers qui pressent ta parole. Dans le nom de Jésus de ton relation. Adieu, soit la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Péchez. Vous savez, vous allez écouter ce soir, vous n'allez pas écouter des grands messagers, avec un petit message, mais vous allez écouter des petits messagers avec un grand message. C'est le plus important, c'est la parole de Jésus qui sera bénéfique pour nous. Lors de Dieu, voilà. On laisse donc le programme à la première partie. Il y a deux parties ce soir. Il y a deux programmes. Alors, on va leur laisser toute la liberté. Je voudrais que vous les aidiez en chantant pour la gloire du Seigneur avec eux. Que Dieu les bénisse et que Dieu vous bénisse aussi pour vous. Allez. Pour la gloire de Dieu, hein. Merci au Seigneur qu'on est là ce soir. Pour la nuit, faire cette communion. Pour nous, c'est un privilège de venir là, de chanter pour la gloire du Seigneur. On va le témoigner sur la gloire de Dieu parce que le Seigneur a fait des grandes choses pour nous. Alors, on vient de Jésus. Moi, je suis de Normandie, je suis de Vernon. Et je vais voir au Seigneur pour ça, hein. Parce que le Seigneur a fait des grandes choses dans notre vie. Alors, on va commencer cette réunion sous les regards du Seigneur. Et puis, je vais chanter ce cœur qui nous dit, bon, ta fidélité est grande. La fidélité est grande. La fidélité est simple comme ça. Il est comme toi, mon Seigneur. La fidélité est simple comme ça, 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 mon Seigneur. Je voudrais vous dire, je voudrais passer encore assez vite, je voudrais vous dire effectivement mon témoignage comme ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Vous savez, je ne suis pas là pour dire des problèmes, mais je suis là pour dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est-à-dire, en parlant, en trois ans de temps, chez nous, on a passé par quelques problèmes de la vie. On a perdu trois jeunes. J'ai perdu mon frère de 22 ans. J'ai perdu mon autre frère de 24 ans. J'ai perdu mon petit moulot de 18 ans. En trois ans de temps. Mon frère s'est tombé malade, il a travaillé cette maladie. Et puis lui connaissait l'évangile. J'ai dit merci au Seigneur aujourd'hui parce que tous les trois sont partis auprès du Seigneur, parce que je faisais des quelqu'un. Et puis mon frère, quand on est tombé malade, moi j'ai voulu me baptiser pour faire, vous savez, comme quelqu'un d'une famille qui tombe malade, on essaie de faire tout le possible pour qu'il ait l'hérité. Mais mon frère avait reçu l'amour du Seigneur dans ton cœur. Il a mis vers moi, il m'a dit mon frère, si tu te baptises pour moi, baptise-toi pas. Et celle de faire une rencontre avec le Seigneur, et après tu pourras te baptiser. Je n'ai pas voulu vraiment l'écouter, je me baptisais. Et par la suite du temps, j'ai vu ce qu'il me disait. Parce qu'un an après, on a passé par un problème, j'ai mon frère de 24 ans, va le côté de sa femme aussi, il avait des problèmes, des maladies. Et puis il est parti, va le côté de sa femme. Il avait demandé à mon frère, il faut y aller. Mon frère a dit comme lui, il va bien, il dit tu ne pourras pas y aller. Et puis comme ça, il sera le moment de la grève, tu reviendras, parce qu'on devait faire une grève pour mon frère qui était malade. Et puis comme il est parti, il est arrivé le moment où il devait revenir. Sa femme, elle n'a pas voulu venir avec lui. Elle voulait rester d'abord. Et puis il a essayé de se couler avec elle, puis il a dit plus que c'est comme ça, elle dit toi tu vas te faire chez toi. Moi je le raf, pour ce que j'ai à faire pour mon frère. Et puis elle allait partir, elle a été trouvée son père. Et puis je ne sais pas ce qu'elle raconte à son père, son père il a monté, il l'a tué. Il avait 24 ans. Et ce jour-là, quand il arrivait ça, moi je n'étais pas fondé dans les choses de Dieu. J'ai délaissé les choses de Dieu et aujourd'hui je demande pardon à mon Seigneur pour cela. Et puis la haine a rentré dans mon cœur. Et puis je ne dormais pas des nuits. Je rêvais à cet homme-là qui avait fait du mal à mon frère. Et puis je m'avais juré que le jour qu'il y sortait de prison, que j'allais lutter. Et puis je l'aurais peut-être fait, si la grâce du Seigneur n'ait pas mis dans mon cœur. Et puis un an après, même pas un an après, une belle journée, c'est parfait. Et puis j'avais mon Dieu, il avait 18 ans, le monde sentait aussi. C'est pour ça, vous savez, les choses de la terre, Seigneur Jésus, il a regardé un peu tout le monde. J'ai dit, mon Dieu, on va se prendre une douche. Il m'a dit oui. J'ai été avec lui. On la retenait à la douche, elle glissait, elle tombait, c'était fini pour lui, 18 ans. C'est pour dire les choses de la vie, Seigneur Jésus, il n'y a rien du tout de bon. Avec le Seigneur, il y a des choses de bonnes. Mais les choses de l'ingénieur qui j'ai tout de bon. Vous savez, mon cas de 24 ans, il est parti, il avait un petit enfant d'ailleurs, lui, à l'époque, il avait un an et demi. Et le monde, ils ont pris le petit, puis ils sont partis avec ce petit-là. Et puis nous, on voulait bien le voir, le petit-là, mais si vous voulez qu'on rentre en fronte avec ces gens-là, puis comment ça, comment ça a réussi à se passer après. Puis mon père a dit, laissez-le, laissez-le, on le temps. Et puis on va payer le Seigneur, puis le Seigneur a fait les choses. 23 ans après, j'étais couché dans mon lit, il y a eu le coup de téléphone le matin. Il a dit, allô ? Il dit, je sais que c'était à mon maison. Il dit, je m'appelle Jonathan, comme ça et comme ça, comme il a dit son nom. Il avait 22 ans, 23 ans, il s'est passé. Aujourd'hui, c'est un père de famille, le garçon. Il m'a dit, j'ai vu des garçons sur Marseille qu'ils connaissaient. Et puis ils m'ont donné son téléphone. Il dit, demain, je prends le train et je viens à Paris. Puis j'écoute, je vais venir à Paris, puis on dit au revoir. Et quand j'ai pris le train, j'ai arrivé, j'ai commencé à faire pour reconnaître que le petit, il est parti, il avait un an et demi. Vous savez comment on met les choses dans les mains du Seigneur ? Des fois, on veut tout de suite les choses qui viennent. Mais si tu as mis quelque chose dans les mains du Seigneur, la Bible nous le dit, c'est la bénédiction, ça, à fond là, d'avenir, ça, non ? Et puis, quand j'étais à la guerre du Nord, j'ai vu un petit garçon sortir du train, j'ai dit, c'est mon garçon, j'ai sélui le petit. Il m'a dit, comme tu l'as fait pour reconnaître. On reconnaît-nous bien, Seigneur Jésus. Il a mis vers moi, il m'a pris dans les bras, pour s'embrasser. Et puis, là, tout de suite, je l'ai monté dans mon camion, et j'ai dit, on va les voir, tant pas pour. Vous savez, j'ai mon père, il a 87 ans. Je dis merci au Seigneur, parce qu'il est encore en vie. Le Seigneur protège toujours, parce que j'ai passé pas mal de problèmes. Et puis là, en allant sur la route, le petit m'a posé quelques questions. Il dit, je voulais savoir l'accident de mon père, comme l'arrivée. Il dit, je sais, c'est un accident de voiture. Le monde m'avait caché les choses, bien sûr. Alors, j'étais embarrassé pour lui parler. Je dis, Seigneur, donne-moi les mots nécessaires pour lui parler, ce petit-là. Et je lui ai dit, tout simplement, avec les mots, puisque c'est à l'exécité. J'ai dit, c'est ton grand-père qui l'a tué. Et puis, le petit se mit à pleurer. Et puis, il arrive à Vernon, là-bas. Mon père l'a embrassé, tout le monde l'a embrassé. J'avais à téléphoner un peu toute la famille. Toute la famille était là pour accueillir avant tout. Et puis, il m'a dit, famille, je voudrais voir la tombe de mon père au calais. Ça fait, je l'ai pris, je l'ai amené à Ron. Parce qu'on a deux temps, Marron. Et puis là, il arrivait sur la tombe de son père. Puis, on avait marqué un verset sur la tombe de son père. Ce verset, il disait, il a chaudé sa course, nous devons rendre justice et réservé. Et puis, il me demandait si c'était pour quoi aller. J'ai parlé, on dirait que ce verset, mais je ne savais pas ce que je disais. Je croyais le petit qui pleurait, c'était sur la tombe de son père, mais on dirait que c'était sur les mots que je disais, sur le verset. Et puis, il est reparti chez lui. Et c'est pour ça, avec les choses de lui, il y a de tout qui se perd. Et puis, il m'a rappelé ce qu'il y avait. Il s'appelait de l'ouel. Il m'a téléphoné, il y avait un nom qui s'avait passé. Il me salue, il dit, voilà, je t'appelle. Il dit, parce que, hier soir, j'étais dans l'amusement. J'étais dans une boîte. Parce que, ça m'a fait remarquer du monde de lui. Puis, cet homme-là, il y a des boîtes de nuit à lui. Et puis, j'étais dans cette boîte-là. Et puis, on s'envoie de l'alcool, j'étais derrière le bar. Et puis, mes yeux posaient toujours sur une boîte au carton qui était là. Et puis, je servais. Et puis, mes yeux posaient toujours sur la boîte au carton. Et je dis, Seigneur, que se passez dans cette boîte au carton. Alors, ça fait qu'il a tiré tous les bouteilles qu'il y avait sur la boîte au carton. Puis, il a ouvert la boîte au carton. Et puis, dans la boîte au carton, il y avait une ville. Il a pris la ville dans les mers. Mais il savait que, chez lui, dans sa famille, c'est une personne qui corrigée aux choses de Dieu. Alors, il dit, j'ai pris la ville. Et puis, j'ai été chez ma mère. Et comme j'ai été chez ma mère, j'ai demandé à ma mère à ce moment. Il a dit, je voulais savoir à quel vient la ville. Il a dit, parce que dans une boîte de nuit, c'est dans une boîte de nuit. Il vit pas dans une boîte de nuit. Puis, sa mère, elle a dit, un peu embarrassée, puis elle a dit, c'est la ville de ton père. Vous savez, les choses de Dieu, Seigneur Jésus, on peut pas les laisser là. Malgré que si ça tue des années et des années, ça remontera toujours à la surface. Et puis, il m'a téléphoné. Il m'a dit, voilà, mon nom, je te téléphone, il fait 3h du matin. Il dit, parce que j'ai trouvé le nom bien, c'est comme ça et comme ça, puis c'est à mon père. Et puis, il m'a dit, j'en ai marre, il dit. Parce que ma mère, elle arrête pas de me mentir. J'ai dit, tu sais, mon gorge, la ville que t'as trouvée. J'ai dit, elle, elle va t'amener dans toute la vérité. Parce que la ville, c'est la vérité. Mais il arrêtant pas de me mentir, il dit, comment je dois faire ? Ben, j'ai compris toi dans la ville, mon gorge, puis fille. Il me dit, non, toi, est-ce que tu me parles bien, lui ? Mais moi, j'ai rien vu des choses du monde. Je le connais pas, j'ai une vie qui me parle de Jésus, mais je le connais pas, moi. J'ai jamais vu de mirale devant moi. Ben, j'ai dit, mon gorge, moi, je peux expliquer un mirale. Je vais te dire, c'est la mirale. J'ai moins ton nom qui me parle. C'est ce soir, au téléphone. J'ai moins rêvé de ton grand-père. Puis j'ai mis un amour dans mon cœur. Il a mis un amour dans mon cœur. J'ai dit, c'est ton grand-père aujourd'hui. S'il demande pardon au Seigneur, le Seigneur est pardonne, puis il sauve. C'est ça, mirale. C'est pas toujours qu'on va un mort ressusciter. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il fait toute chose de marveille. Mais comment je dois faire pour gagner ma vie ? J'ai dit, tu sais, mon Dieu, j'aurai pas quelqu'un du jour au lendemain. J'ai dit, mon ton, Seigneur. Puis j'ai dit, le Seigneur, tu as montré que tu as gagné ta vie. Alors, je suis dit, à quoi on m'a raté, il dit, comment je dois faire pour comprendre la Bible ? Ben, j'ai dit, j'ai parlé avec ta femme. Je sais ta femme, parce qu'elle est fétienne. Elle connaît les choses de Dieu. J'ai dit, tu parles avec elle, puis j'ai dit, si elle n'a l'air pas, t'enseigner sur la Bible. J'ai dit, téléphone moi. Et moi, c'est grâce au Seigneur, j'ai dit, tu te dire quelques mots. Voyez, le Seigneur, s'il peut pas donner une vie. Moi, je rêvais, le Seigneur Jésus, de se faire du mal à ce temps-là. Et le Seigneur, il m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis fait ma laine de l'école de vie. Et puis, en s'entend, j'apprécie la parole du Seigneur. Si le Seigneur m'a parlé de ma vie, le Seigneur Jésus, comment je serai ? Aujourd'hui, je remercie au Seigneur, parce que j'ai l'espérance de revoir mes bien-aimés, les gens que j'ai appartient de ce Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour cela. Je voudrais chanter un cœur avec vous, qui a présenté mes frères. Je voudrais chanter ce cœur qui nous dit des ténèbres qui m'a fait sortir. Dans ta lumière, c'est le Seigneur. Je ne suis plus que de rien, si tu me soutiens. Je ne suis plus que de rien, si tu me soutiens. Je ne suis plus que de rien, si tu me soutiens. Je ne suis plus que de rien, si tu me soutiens. Je ne suis plus que de rien, si tu me soutiens. Et nous devons nous donner l'espoir Nous nous ouvrons que la croix est là Alléluia On est tous ensemble en vérité et on se visite Et puis le samedi après-midi j'avais comme la campagne Et j'ai été voir un copain en deux sur la place Et puis dans la journée d'avant il avait eu pas mal de neige Et il était très froid, très froid J'avais tout monté jusqu'à moins sept Et puis là on a tous des petits campings pour faire la cuisine en dehors Et puis là j'ai monté vers un frère Et puis on a parlé des choses et d'autres Et puis je suis reparti avec mon auto Et cet esprit m'a parlé à mon cœur Et c'était fort, c'était bien Jésus-Christ Et puis il me disait d'aller acheter une bouteille de gaz pour le frère Je suis sérieux, je suis un peu embêtant, j'ai acheté mon bouteille de gaz pour l'homme Et puis j'ai dit à ma campagne, j'ai toujours acheté une bouteille de gaz pour le frère Il m'a dit d'accord, vas-y Alors j'ai payé la bouteille de gaz Et puis j'ai retourné par le garçon Et puis j'ai mis sous le garçon Et j'ai clamé comme ça parce que tu avais besoin de bouteille de gaz Et puis il a été là-bas, on a démontré la bouteille de gaz Et puis j'ai mis sa bouteille de gaz devant son campigne Et puis j'ai monté avec lui dans le campigne Et puis j'ai mis tous les cas Ma campagne, moi, et puis sa femme Je dis Seigneur, mais tu fais des bonnes choses C'est pas bonnes choses, on l'invité C'est une bouteille de gaz Mais le Saint-Esprit qui est notre cœur Comme il fait rappeler des bonnes choses Gloire à Dieu Alors on va chanter un pontique avec les frères qui sont là Et après on va laisser la place à la parole de Dieu Amen Le Père Le Père La Père Le Père Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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